Moi je suis une féministe universaliste, c'est-à-dire que je crois que les droits humains sont universels. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Vous parliez de féminisme, c'est vrai que c'est pas unitaire, il peut prendre aussi plusieurs aspects, puisqu'il n'y a pas qu'un seul féministe, il y a le vôtre. Vous en parlez d'ailleurs à travers deux livres. D'ailleurs on vous avait reçu à télé pour un de ses livres, il y a Libre comme elle, Portrait de femme singulière, c'est Lamartinière, c'était en 2014. La femme aussi, Flammarion, 2016. Justement, est-ce que vous pouvez résumer à nos auditeurs, quelle est votre définition du féminisme ? Pour moi le féminisme c'est le combat de tous les combats. C'est-à-dire que la vision féministe que je porte, mais avec des milliers, voire des millions d'autres, c'est le combat pour l'égalité des droits, pour l'égalité aux aspirations que peuvent avoir les individus, quel que soit leur sexe de naissance. Et moi je prends un féminisme inclusif, inclusif avec les hommes notamment, et pas exclusif de la moitié de l'humanité, parce que je pense très sincèrement d'abord qu'il y a évidemment des hommes féministes, alors qu'en revanche toutes les femmes ne sont pas féministes, il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe. Et ensuite je crois vraiment que plus les femmes sont libres, plus les hommes le sont. Donc libérer les femmes, faire en sorte qu'elles aient les mêmes aspirations, les mêmes droits dans la réalité, pas seulement dans les textes que les hommes, c'est aussi libérer les hommes d'un certain nombre d'assignations. Arriver à une société comme celle-là, on n'y est pas, mais arriver à une société comme celle-là, c'est évidemment être dans une société dans laquelle les rapports entre les êtres sont beaucoup plus apaisés. Et le féminisme c'est un combat pour l'égalité, donc pour l'égalité des droits, qui concerne l'ensemble des populations discriminées. Les femmes, mais aussi les femmes LGBTQI, mais aussi les hommes LGBTQI, plus toutes les personnes dont les droits sont bafoués, se retrouvent, ou devraient se retrouver dans les combats féministes. Et puis, moi je suis une féministe universaliste, c'est-à-dire que je crois que les droits humains sont universels, et qu'ils ne peuvent pas être modulés ou tempérés en fonction d'histoires, de cultures, de religions, etc. Parce que, quel que soit l'endroit du monde où se trouve une femme, quel que soit l'endroit du monde où se trouve un homosexuel ou une homosexuelle, par exemple, pour prendre ces cas-là, il ou elle doit avoir les mêmes droits. Et pour moi, c'est une vision quand même assez discutable de se dire, quand on est parisienne, qu'on est née en France, qu'on a l'instruction qu'on a, etc., et les droits qu'on a, on peut disposer de son corps, on peut faire le métier qu'on veut, etc. Et puis, quand on est dans un autre pays qui aurait une culture différente, on ne peut pas. Non, moi je crois que vraiment, il faut que partout dans le monde, les êtres humains aient les mêmes droits.